paroles, dont nos deux mentors, Simon Boucher et Jean Champagne, M. le maire et notre directeur des loisirs, François Langevin. Ensuite, il va y avoir une période de questions. Je vais vous inviter à utiliser la petite main levée de Zoom. J'expliquerai d'ailleurs tantôt comment elle fonctionne. Vous pourrez poser vos questions et ou vos commentaires. Avant tout, en introduction, j'aimerais vous rappeler qu'est-ce que le projet multisport de Beauceville. Il faut savoir que le projet multisport de Beauceville, c'est le plus grand projet que Beauceville ait connu pour le sport et les loisirs. C'est un investissement de 9,7 millions de dollars en infrastructures sportives, d'abord pour construire un nouvel aréna, mais également pour construire un terrain de baseball qui va être selon les normes de la Fédération du baseball amateur du Québec, ce qui va permettre à nos équipes locales de niveau band time de pouvoir jouer à Beauceville. Je vais inviter François peut-être justement à afficher, au-delà du nouvel aréna, c'est aussi ajouter près de l'ancienne aréna, des terrains de tennis et de la piscine, un plateau sportif pour tous. Je pense que vous allez pouvoir voir à l'écran le fameux plateau sportif. Est-ce qu'on a une image de haut, mais on n'a pas l'image, François, de… OK, fait qu'on a une image, je ne pense pas que je m'attendais, mais en fait, je vais vous expliquer un peu ce qu'on va comprendre le plateau. Je vais vous montrer les autres, Marie-Andrée, si tu veux. Dans le fond, tout le plateau en entier. Oui, mais oui, pourquoi pas. Je vais nommer, entre autres, ce qu'il va y avoir sur le plateau. Évidemment, il va y avoir le nouveau terrain de baseball que je vous ai parlé tantôt. Ensuite, il va y avoir également une surface de décaqué. Grâce à la réutilisation de la dalle de l'ancienne arena, cette surface-là, en hiver, va devenir une patinoire extérieure. Il va y avoir ensuite deux terrains de volleyball, une zone familiale avec des jeux extérieurs, un terrain de basketball, un skate park, des jeux d'eau et des sentiers de marche. Mais tantôt, vous allez voir, il y a des donateurs qui se sont associés. On pourra vous en parler davantage. Donc, merci, François, pour les belles images. Je pense que c'est inspirant pour les gens. Ensuite, en introduction, je vais également vous dire c'est quoi la fondation des sports et des loisirs de Beauceville. Donc, c'est un organisme de charité qui a été créé pour trouver les argents manquants, pour compléter la part du milieu, pour financer la mise en place des infrastructures prévues au projet multisport. La fondation a été créée pour investir dans les infrastructures favorisant la pratique du sport et du loisir, oui, mais également pour aider les personnes moins nantis, les jeunes familles, à participer, notamment en octroyant des aides financières aux familles dans le besoin et en mettant à leur disposition des équipements sous forme de prêts. Donc, il est important de savoir que la fondation a d'abord tenu sa campagne de financement silencieuse. Aujourd'hui, par le biais de cette conférence, elle lance officiellement sa campagne populaire. Pour vous présenter qui sont ces donateurs qui ont généreusement accepté de contribuer jusqu'à maintenant, je laisse la parole à M. Simon Boucher, mentor de la campagne et administrateur de la fondation. J'ai peut-être juste avant, M. Silvio, qu'il a la main levée. Est-ce que c'est pour une question tout de suite pour la période de questions ou une intervention? Le micro? Oui, attendez un petit peu. Pour être le premier, j'ai déjà levé. Ah, parfait, excellent. Il est prêt. M. Boucher, votre son? Dans la CESC, moi, je suis toujours prêt. Excellent. M. Boucher, je vais vous inviter à ouvrir votre son et à nous présenter qui sont ces fameux premiers donateurs. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Oui. Oui, parfait. Bon, c'est très généreux donateur à qui nous sommes adressés. Le premier, bien entendu, qui a donné le plus gros don, c'est l'école Jésus-Marie par une participation de 600 000 $. La deuxième famille, c'est la famille René Bernard qui a remis un montant de 200 000 $. Après ça, nous avons la compagnie Sojetel qui nous a accordé 180 000 $. Et eux, René Bernard, il faut dire qu'ils ont donné dans le but d'avoir le nom de l'aréna René Bernard. Sojetel vont avoir le nom du centre culturel anciennement. Ça va s'appeler le centre Sojetel. La compagnie Duvaltex, représentée par M. Alain Duval, vont porter le nom du terrain de baseball. Suis après ça la Banque nationale pour un montant de 100 000 $ répartis en deux parties, soit 50 000 $ de la Banque nationale et 50 000 $ de la part des agents ou les courtiers de la financière Banque nationale. Nous avons aussi le suivant, l'entreprise Beauceau de Beauceville, qui ont fait un don de 54 400 $. Eux vont avoir la visibilité sur la Zambonie. Maintenant, Desjardins a accordé un montant de 50 000 $. Et Desjardins vont avoir la visibilité sur la halte routière à l'aréna extérieure. Et aussi, ils ont le terrain de tennis tout près du centre culturel. Suis, le club Rotary de Beauceville a remis un montant de 50 000 $. La compagnie transcontinentale ont donné 50 000 $, représentée par Jacques et Nathalie Grégoire. La compagnie BGP, Brick Gaston-Poulin, ont donné 49 640 $, représentée par David et Karine Poulin. La compagnie Menuiserox de Beauceville a donné 42 840 $, représentée par Guillaume Boucher et Jean-Claude Veilleux. La compagnie Stécar, 42 840 $, représentée par Antoine Auger, Renal Doyon et sa conjointe Sylvie Poulin. Maintenant, la compagnie Arboriculture de Beauce a donné 42 840 $. M. Denis et Jean-Guy Rancourt les représentent. La compagnie Promutuelle Assurance, un montant de 35 000 $. Eux, ils ont une partie de la patinoire, sur la glace, ils ont un espace réservé. On a la famille LF. C'est anciennement la famille de Laurillard Fecteau, anciennement propriétaire de Ménuserie des Pins, représentée par les enfants. Ils ont remis, ils ont pris un montant de 35 000 $. La compagnie Mirage, M. Pierre Tabet, a remis Bois-Franc, un montant de 35 000 $. La compagnie Gingras électrique, un montant de 30 960 $, représentée par Mike Plante, Martin Gingras et Sébastien Côté. Jean-Sébastien Côté. La compagnie Novatec, représentée par Louise et Jean, ainsi que les propriétaires ou administrateurs de la compagnie Novatec, pour un montant de 30 000 $. Ma propre famille, la famille Marguerite et Germain Boucher, dont ce sont mes parents, on a fait un don de 30 000 $. Je suis, après, l'œuvre Saint-Édouard, pour un montant de 30 000 $. La compagnie Quillard, autour du boulevard Quillard, un montant de 30 000 $, représentée par Marc Lessard et Christian Duval. Nous avons, à la suite, la famille Quirion-Grégoire, Denis Quirion et la famille Grégoire. Nous avons les pneus Beauceron, pour un don de 27 750 $, représentés par la famille Julie Quirion et Yvan Poulin et leurs enfants. IGA de Beauceville, M. Pierre Ginchereau, pour 24 750 $. Les Poulins-Équipements, pour un montant de 23 040 $, représentés par sa famille Isabelle Bolduc, François Poulin et ses enfants et leurs enfants. La firme comptable Blanchette Vachon, ils ont remis un montant de 16 560 $. Je vais faire foi de toutes les nommées. Ce sont les principaux associés. Entrepôt du parc à Beauceville, un montant de 14 400 $, représenté par Claude et Maxime Mathieu. La compagnie Etcheterra Penteur-Géomètre, représentée par Nadia Parent, pour un montant de 14 400 $. La compagnie Alex Coulombe, pour un montant de 10 000 $. Et notre premier acheteur de bancs à l'aréna des sièges VIP, M. Jean Bolduc. Après le montage du Beaucevillien, nous avons d'autres donateurs qui ont pu confirmer les excavations Pavage de Beauce, le restaurant Normandie, l'Antrac, Acti Primor, Assurance Placement conseil, les constructions RISICOM de Beauceville, Car Star de Beauceville, représenté lui, c'est Jimmy Bolduc, Axe Auto à Beauceville, représenté par M. Gino Fortin, Transmission Gouin, M. Mario Gouin. Eux, ce sont des montants supérieurs à 10 000 $ qui ont été remis. Je passerai la parole à Marie-Andrée. Moi, j'ai terminé. On est très satisfaits des donateurs et vous savez, il y a encore de la place. On va continuer l'entrevue et on va parler plus tard. Merci. Merci, M. Boucher. En fait, les gens de Beauceville, vous allez recevoir votre Beaucevillien demain. Alors, vous allez pouvoir voir tous ces gentils donateurs qui ont voulu se joindre à la campagne. Et depuis, l'impression, bien, ça continue d'évoluer. C'est ça qui est merveilleux. Fait qu'avec autant de succès dans cette première vague, bien, l'objectif de la campagne a été… Marie-Andrée, je peux-tu t'interrompre parce qu'il était dans les chiffres? Parce qu'il y a une coupe qui n'a pas nommé, M. Boucher. Duvaltex, ils ont donné combien? Duvaltex. Oui. Ils ont donné 100 000 $. 100 000. Merci. C'est marqué dans le Beaucevillien, Marie-Sévio. Oui, mais je n'ai pas le Beaucevillien. Non, c'est une surprise pour tantôt, ça. Donc, voilà. Donc, comme je disais, avec autant de succès dans cette première vague, l'objectif de la campagne a été revu à la hausse. Pour vous en parler et pour vous présenter ce qui s'en vient, je laisse la parole à M. Jean Sampagne, également mentor de la campagne et administrateur de la Fondation. Bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir. C'est moi qui vais avoir la chance de vous annoncer les bonnes nouvelles. Comme Simon l'a dit, évidemment, je remercie de suite au début tous les donateurs qui ont dit oui. Marie-Andrée a expliqué le concept de la campagne de financement financière. Dans le fond, avec notre équipe des quatre mentors, on s'est développé une stratégie. On est allé voir des entreprises une à une avec des solliciteurs. Et puis, notre but, c'était vraiment de construire notre modèle d'affaires de campagne de financement. Et puis, c'est avec beaucoup de plaisir aujourd'hui qu'on peut annoncer que la Fondation des sports et des loisirs de Beauceville, pour le projet multisport, hausse son montant de campagne. C'est-à-dire qu'on voulait ramasser un million. Mais là, on s'est mis dans la tête de ramasser un point sept million, ce qui est beaucoup au-delà des premiers objectifs qu'on avait quand j'ai débuté le projet avec Richard Fortin, l'équipe de baseball. Les premiers chiffres qu'on avait lancés, c'était de trouver 200 000 pour faire un terrain de baseball. Maintenant, c'est devenu un projet multisport. On a pris notre objectif. On l'a monté à 600 000. Quand on a commencé, on l'a monté à un million. Et donc, aujourd'hui, c'est avec beaucoup, beaucoup de satisfaction que j'informe tous les gens ici présents et la population que notre objectif est dorénavant de 1,7 million. Puis, à ce jour, la campagne silencieuse, je vous annonce qu'on est rendu à 1,3 million d'amassés avec les donateurs que Simon a parlé. Vous avez vu l'importance des dons. On a ramassé 1,3 million avec 45 donateurs. Ça fait que c'est donc exceptionnel le support qu'on a eu de ces gens-là qui ont accepté de nous aider. Aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est qu'on passe de l'étape du mode silencieux au mode applaudissons les donateurs et rendons ça public à toute la population. Faisons maintenant un projet collectif, un projet où tous vont pouvoir participer au succès de la campagne de financement. Donc, on est en virtuel. Je pense qu'on ne peut pas applaudir. On ne peut pas s'applaudir. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment applaudir tous les donateurs et tous les solliciteurs à date. Marie-Andrée a fait des applaudissements officiels. Bon, bien, bravo. Donc, on est rendu à 1,3 million. On a donc 300 000 à date d'officialisé de supérieur aux millions qu'on s'était donné comme objectif. Fais que la bonne nouvelle, ce que je peux annoncer aujourd'hui à la population et aux donateurs, c'est qu'avec le 300 000 de plus, on s'est déjà engagé, la fondation, à faire que le projet multisport ait des équipements et des services additionnels. Fais qu'aujourd'hui, j'annonce que les fameux jeux d'eau que Beauceville a toujours rêvé d'avoir, mais qu'on était toujours en zone inondable, vont être construits en face dans le plateau sportif grâce à l'appui de trois familles. Fais que les jeux d'eau sont commandités par trois familles. Simon les a parlé, mais c'est la famille Louise Mathieu, Jean Champagne, Julie Quirion et Yvan Poulin et la famille Louise Binette et Pierre Ocaron. Un autre élément important qu'on ajoute, c'est qu'on va avoir sur l'ensemble de tous les sites le Wi-Fi haute vitesse gratuit grâce à un apport majoré de Sojetel que je veux remercier, qui s'ajoute donc au centre des loisirs Sojetel et à la zone de restauration Sojetel. Fait que c'est un autre élément qu'on ajoute au projet. Fait que ce qu'il faut comprendre, que si on se rend à 1,7 million, si tout le monde continue à nous supporter, c'est qu'on aura un autre 400 000 à investir sur d'autres projets. On a déjà des projets à l'étude. Fait que l'ensemble des sommes qui vont être amassés vont servir à donner des équipements de support et de loisirs à Beauceville et de créer un fonds pour aider les familles comme Marie-Landé l'a nommé, entre autres les familles moins bien entières à faire du sport. Fait que ça, c'est, moi j'utilise un terme qui me plaît. Avec les investissements additionnels que la fondation va faire, plus le projet de 9,7 millions d'original, je peux vous dire qu'on va dépasser les 10,5 millions d'investis dans les sports et les loisirs à Beauceville. Et je me permets de vous nommer ce projet-là comme étant le projet du siècle à Beauceville, en loisirs et en sport. Je vois M. Veilleux rire. À vous, M. Veilleux, d'en trouver un plus gros. Fait qu'on est donc dans le projet du siècle. Fait qu'on a parlé de la campagne silencieuse, c'est ce qu'on vous a annoncé. Là, maintenant, je vais vous parler de la campagne populaire. La campagne populaire, maintenant, a trois objectifs. On va, dans un premier temps, continuer à rencontrer des entreprises pour des dons entre 5 et 20 000 $ sur 1 à 10 ans. On a 20 solliciteurs demain qui vont embarquer dans le chemin pour rencontrer ces 70 entreprises-là. Et puis, l'objectif, c'est de monter notre montant parce qu'entre nous, on veut dépasser 1,7 millions. Fait qu'on invite donc les entreprises qui vont les solliciter dans les premières prochaines semaines à dire oui à ce grand moment pour la jeunesse, les familles et les personnes qui veulent faire des sports et des loisirs. Donc, premier objectif, la campagne populaire, les entreprises qu'on n'a pas visitées à date. Deuxième objectif, on lance aujourd'hui un autre mouvement qui est la vente des bancs d'Arena. On a 240 bancs d'Arena à vendre, dont 30 bancs VIP à 2500 $ du banc et 210 bancs réguliers à 1000 $ du banc qui peuvent être payés sur un an à cinq ans. On a même un deal pour les gens intéressés. On fait six bancs réguliers au lieu de 6000 $ à 5000 $. Évidemment, si vous voulez un banc, vous donnez 200 $ par année et vous avez votre banc. Sur le banc, votre nom va être indiqué ou ce que vous voulez qu'on écrive dessus. Fait que c'est accessible à beaucoup de gens. Puis, j'ose dire que les gens vont devoir agir vite parce que ça va partir comme des petits pains chauds. Fait que c'est le mot qu'il faut retenir. Troisième objectif, la campagne populaire, c'est qu'on va permettre à tout le monde qui veut donner, que ce soit 20 $, 100 $, 200 $ ou 500 $, de donner aussi puis de s'associer au projet. En allant sur le site web de la ville, vous pouvez faire un don en ligne. Puis, je mentionne que tous les dons qui sont faits de façon personnelle sont admissibles aux avantages fiscaux. Vous donnez 1000 $, ça vous coûte 500 $. Fait que c'est une fondation qui aide les plus démunis. Donc, vous avez accès au site web de la ville pour faire des dons. Fait que ça, c'est pour la campagne populaire. Donc, trois objectifs. Je me répète, les entreprises encore, les bancs d'aréna et la campagne pour tout le monde qui veut donner de 20 $ et plus. Fait que je suis rendu au mot de la fin. Moi, quand j'avais accepté l'invitation de Richard Portant, président du comité baseball, de l'embarquer dans ce projet-là, jamais j'aurais cru qu'on se rendrait à des sommets si hauts. Puis, aujourd'hui, je veux vous expliquer pourquoi qu'on atteint des sommets si hauts. Selon moi, il y a trois raisons. On a une équipe de solliciteurs et de mentors passionnés, dévoués, travaillants, audacieux. La deuxième raison, c'est qu'on travaille ce beau projet-là, main dans la main, avec la ville de Beauceville, avec les élus, avec le personnel. C'est un projet qu'on fait ensemble. Puis, le troisième objectif, la raison pour laquelle on connaît un si grand succès, c'est qu'on est tous autour d'un but commun puis que les donateurs adhèrent à ce but-là. Puis, je vais vous dire pourquoi les donateurs donnent. Je vais vous donner cinq raisons. La première, c'est qu'ils permettent à notre ville de réaliser, comme je l'ai dit, le projet du siècle, un gros projet d'investissement transport et loisir. La deuxième raison, c'est qu'ils veulent permettre à la ville de Beauceville de vaincre les effets négatifs de l'inondation de 2019. On veut créer du beau à Beauceville. Puis, ensemble, les gens sont fiers de créer du beau. La troisième raison pourquoi les gens donnent, c'est qu'on va aider les familles à faire de l'activité physique et des loisirs. Puis, on va aider prioritairement les familles qui ont moins les moyens. On va aider des jeunes à jouer au hockey qui n'ont pas les moyens de jouer au hockey, à jouer au golf qui n'ont pas les moyens de jouer au golf. La quatrième raison, bien, écoutez, derrière tout ça, on veut que la ville de Beauceville a grossi, on veut attirer des investissements, on veut attirer des nouvelles familles. Puis, la dernière raison qui nous fait bien vendre notre campagne, c'est qu'on donne une très, très belle visibilité aux entreprises sur tous les sites sportifs. Fait que ce soit des entreprises, des familles ou des individus, on va vous mettre une belle place. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est que ce projet-là devienne un projet collectif que tout le monde qui veut s'y associer puisse le faire. Fait que je remercie encore les donateurs prioritairement et les solliciteurs qui sont la clé du succès. Puis, je remercie la ville de Beauceville d'être avec nous. Puis, on a de belles autres nouvelles à vous annoncer dans ce qui suit dans la conférence de presse. Vous allez voir notre enthousiasme. Merci, tout le monde. Effectivement, Jean, on a beaucoup d'enthousiasme. D'ailleurs, on est rendu à dévoiler le nom de l'aréna. Puis, pour vous présenter les donateurs qui ont accepté de laisser leur trace sur cette infrastructure récréative d'envergure, bien, je vais laisser la parole à M. le maire de la ville de Beauceville, M. François Veilleux. Oui, vous m'entendez bien? Bonjour tout le monde. Merci d'être là pour la ville de Beauceville. Merci Marie-Andrée. Merci Jean. Puis, merci Simon. Je sais qu'il y a d'autres collaborateurs comme François Langevin par en arrière, tout ça. Donc, j'ai toujours dit que l'avenir commence avec des idées. Depuis aussi loin que je me souviens, j'ai tout le temps eu cette phrase-là dans la tête, puis je l'ai tout le temps partagée. Je vais commencer avec les deux principaux éléments déclencheurs de ce beau projet de relocalisation de l'aréna sur la neuvième avenue. C'est une idée émanant du conseil d'administration de l'aréna, de la vieille aréna de Beauceville, par l'entremise du président David Poulin, qui est ici présent, qui est copropriétaire de Brie de Gaston-Poulin avec sa soeur Karine. Bien, merci parce que c'est toi, David, qui a eu l'idée partante de, tu m'as dit tantôt d'avoir lâché un coup de fil, mais c'était une idée quand même. Donc, à partir de là, ils ont lâché un coup de fil aux religieuses de Jésus-Marie. Et c'est le oui des religieuses de Jésus-Marie par l'intermédiaire de soeur Josée Thérien. C'est pour cette raison et la contribution, naturellement, de l'École Jésus-Marie de 600 000 $, plus le don du terrain où est située l'infrastructure. C'est de là qu'est partie l'idée que la nouvelle aréna va être située à cet endroit. Donc, que dire de plus que merci à l'École Jésus-Marie de Beauceville. Le deuxième nom qui apparaît sur l'infrastructure, c'est René Bernard. René Bernard, un leader généreux. L'entreprise est aujourd'hui leader sur le marché nord-américain de la transformation du bois. Son activité première réside dans la vente de pain blanc et de bois d'oeuvre au Canada, aux États-Unis et Outre-mer. Persévérant et travaillant, M. Bernard avait un sens des affaires remarquables et a fait preuve d'une grande générosité envers Beauceville tout au long de sa carrière. Son épouse, Mme Charlotte Cloutier, ses enfants et maintenant ses petits-enfants ont repris le flambeau et ne cessent d'oeuvrer, eux aussi, en ce sens. Par le rapport inestimable à la communauté, nous sommes fiers que le nom de la nouvelle aréna soit École Jésus-Marie, René Bernard, à l'honneur, oui de l'homme de la famille, de leur entreprise et aussi de l'institution de Jésus-Marie. Alors, merci beaucoup. Énormément. Mme Giroux. Parfait, je reprends. Donc, la famille Bernard et l'École Jésus-Marie sont les deux plus grands partenaires financiers du projet et sans eux, la réalisation du projet du siècle, pour reprendre les mots de M. Champagne, n'aurait pu être rendue possible. Mille merci encore une fois. Excusez-moi, quand ça fait longtemps que je n'ai pas bougé dans mon bureau, la lumière ferme. Donc, M. Veilleux, une autre personne méritait une très grande visibilité. Puisqu'à la commission de la toponymie du Québec, il n'accepte plus que l'on donne le nom à une personne qui n'est pas décédée. Il fallait se montrer créatif pour que la meilleure joueuse de hockey au monde, notre athlète national, ait une place de choix dans sa ville natale. Elle est un exemple pour la jeunesse, une source d'inspiration et nous en sommes très fiers. Nous souhaitions, sans aucun doute, la mettre en évidence. M. le maire, je vous redonne la parole afin que vous puissiez nous dévoiler la place que nous réservons à Marie-Philippe Poulin. Ben oui, bonjour Marie-Philippe. Vous savez, Marie-Philippe, elle n'a pas juste marqué des buts. Elle a, tu sais, dans sa carrière, mettons qu'elle en a compté une couple, mais elle a marqué aussi l'histoire du hockey féminin, puis l'histoire de la ville de Beauceville, et par le fait elle-même, nos mémoires. Donc, j'inviterais François, si tu veux bien, à nous montrer qu'est-ce qu'on va faire. Je vais grossir une petite affaire. Tout le monde voit bien. On voit très bien le nom de l'aréna École Jésus-Marie, René Bernard, et comme vous voyez à droite, il y a une bannière qui va être installée avec Marie-Philippe, et ses trois médailles, et ça, la photo a été prise lors d'une parade, je crois, à Beauceville, puis la bannière, écoutez, elle va avoir 13 pieds par 19 pieds, fait qu'elle va être quand même très visible. Ça fait que ça, c'est les côtés, on va arriver en face de la nouvelle aréna. Tu poursuives, François? Oui. Du côté de la piste cyclable, il va y avoir trois bannières, parce qu'on, oui, on voulait, c'est beau le devant de l'aréna, mais il y a plein de personnes qui vont circuler sur la piste cyclable. Ça fait que de ce côté, il va y avoir trois bannières qui vont être installées. On ne vous dit pas qu'il va être exactement comme ça, mais il y a trois bannières de huit pieds par dix pieds qui vont être installées, avec des photos de Marie-Philippe, quand elle était jeune, je crois, âge atome. Après ça, c'est avec Équipe Québec, la photo du milieu, et naturellement, lorsqu'elle était avec l'équipe olympique. Vous remarquerez, François, si tu peux grandir un peu, les photos, je ne sais pas si on peut le voir, Marie-Philippe était assistante à Tome, était assistante d'équipe du Québec, puis était capitaine de l'équipe olympique. Ça représente, moi j'ai remarqué, je l'ai dit tantôt à François, j'ai dit, c'est longtemps qu'il a joué hockey, ça représente un côté leadership, puis ça fait une belle marque pour les Beaucerons, la ville de Beauceville. On continue, François? Ça ici, c'est la vision qu'on va avoir du côté de la 9e avenue, c'est-à-dire avant d'aller d'un côté ou de l'autre, avant d'embarquer sur la rue pour aller à l'école Jésus-Marie. C'est les mêmes photos côté, première photo côté Atome, assistante capitaine, côté équipe du Québec aussi, la photo du milieu, en action, et la dernière photo en action avec l'équipe olympique canadienne. Je vais le tasser un peu, François, cette affaire. OK, merci. Donc, c'est les photos grandeur côté ouest de l'aréna, grandeur 13 pieds par 19 pieds. Fait que c'est pas des petites affiches, là. Moi, je les ai vues carrément plus près que ça, là. C'est vraiment quelque chose de très bien qui va être installé, là, en façade, côté ouest et côté est de l'infrastructure de la nouvelle aréna. De plus, à l'intérieur, c'est le côté que j'aime le plus. Côté, quand les gens vont entrer dans l'aréna, c'est ça qu'on va voir. Avant d'aller du côté de la patinoire, c'est la photo qu'on a. Le rêve commence ici. Bienvenue dans notre aréna, avec la signature de Marie-Philippe. Après ça, bien, les gens vont traverser pour aller voir la partie de leurs enfants ou peu importe. Et quand ils vont ressortir du secteur, de la section patinoire, bien, ce qu'on voit ici, c'est Marie-Philippe qui dit dans la victoire ou la défaite, le rêve se poursuit. Bon retour à la maison. Encore une fois avec la signature de Marie-Philippe et le numéro. Et encore une fois, une très belle photo de Marie-Philippe. Donc, Marie-Philippe va être présente dans cet édifice-là, puis c'est ce qu'on voulait, puis on est très fiers de toi, Marie-Philippe. Marie-Andrée? Oui, merci beaucoup pour cette belle présentation. Pour les gens qui écoutent, bien, ce qu'il faut savoir, c'est que Marie-Philippe n'avait jamais vu encore avant aujourd'hui ces images. C'est avec la collaboration de sa famille et de son agent qu'on a pu préparer le tout, mais j'aimerais quand même qu'on lui laisse la parole pour savoir qu'est-ce qu'elle aimerait ajouter. C'est dur à trouver les mots. Pour être honnête, je ne m'en tirerai pas. C'est une très belle surprise. Pour vrai, je suis un peu émotionnelle. C'est de voir ton rêve commencer à Beauceville. C'est quelque chose d'exceptionnel, puis de voir qu'est-ce que vous mettez en place pour la nouvelle génération, c'est quelque chose d'impensable. C'est quelque chose que je suis fière de, du peu au point, de devenir de Beauceville. Puis, vraiment, je vous ai vraiment dû trouver les mots. Je m'excuse, mais c'est incroyable. Je vous remercie du profond de mon cœur d'avoir mis ça en place, d'être la banderole de Jésus-Marie, René-Bernard. C'est quelque chose d'exceptionnel. C'est un honneur. Puis, merci de m'avoir inclue dans ce projet. Pour moi, que je voyage au Canada, partout, Beauceville est dans mon cœur. Puis, de pouvoir rentrer dans cette arène-là et de voir que le rêve a commencé ici pour moi, puis de peut-être inspirer la nouvelle génération. C'est quelque chose qui m'inspire à chaque jour. C'est ça qui me permet de me réveiller à chaque matin, de savoir qu'il y a des petites filles, des petits garçons qui peuvent rêver. Alors, de pouvoir avoir Beauceville, qui permet aux jeunes de voir ça. Ce projet multisport-là, c'est quelque chose d'incroyable. Pour être honnête, de voir les photos, comment ça va être. Je veux déjà aller essayer tout. Pour être honnête, les jeux d'eau, les cours de tennis, de basket, c'est quelque chose d'incroyable. J'ai été chanceuse avec mon frère et ma famille. On était à Beauceville toute mon enfance. On avait la chance de jouer au terrain de secteur, au tennis, partout. Mais là, d'avoir tout ça ensemble, c'est quelque chose de… Il n'y a pas de mots pour être honnête. Vous faites partie… Vous êtes dans le top, je pense, au Canada, au monde, d'avoir mis ce projet en place. Un projet du ciel, comme M. Champagne a dit. Les Beaucerons, les Beaux-Villois, c'est des personnes qui sont passionnées, déterminées, travaillant, audacieux. Je pense que vous avez mis ça tout en place en mettant ce beau projet-là. Alors, vraiment, je suis très fière d'être Beaux-Villois. Merci beaucoup. Merci du profond de mon cœur. J'ai hâte de retourner à Beauceville pour pouvoir voir ce beau projet-là et en profiter avec vous tous. Alors, merci beaucoup. Merci, Marie-Philippe. On est contents que tu apprécies. Puis, tu nous as rendus très émus, en tout cas moi. Je pense que j'ai regardé un peu les gens. Puis, on partage ton émotion. On vous a réservé d'autres surprises aussi à Marie-Philippe, mais également à la famille Bernard et à l'école Jésus-Marie. C'est pourquoi je vais redonner la parole à Simon Boucher pour vous les annoncer. Bon, merci beaucoup, Marie-Andrée. Finalement, oui, on a eu l'idée et la grande générosité d'accorder à Marie-Philippe un siège VIP dans la section centrale de l'aréna. Le deuxième va être accordé à la famille René-Bernard, un siège VIP. Et le troisième va être accordé à l'école Jésus-Marie. qui sont nos trois plus grands honneurs, à notre sens. Il n'y a pas de plus grands ou de plus petits, mais nos célébrités, ça commence par Marie-Philippe, la meilleure joueuse de hockey au monde. Moi, j'ai tenu à ce que cette expression-là soit écrite partout dans nos documents. Parce que je l'avais lue à quelque part dans un article, je ne sais pas si c'est dans le devoir ou la presse. Et c'est tellement une belle fierté. Il fallait le répéter. Et l'école Jésus-Marie pour son don majestueux. Et il n'y aura pas de facture pour ça. C'est un honneur de l'offrir. C'est beau, je passerai la parole à Marie-Andrée. Parfait. Donc, je rajouterai ou je préciserai que le siège qui va être réservé à Marie-Philippe, c'est le siège numéro 29. Évidemment, on a l'air de son fameux numéro. Et le numéro 1-2 à la famille Bernard et à l'école Jésus-Marie. J'imagine que vous aimeriez maintenant savoir où en sont rendus les travaux. C'est quand qu'on va pouvoir profiter de nos belles infrastructures qui s'en viennent. Donc, il est le directeur des loisirs et administrateur de la Fondation. Il est certainement la personne la mieux placée pour vous en parler. François Langevin, à toi la parole. OK. Bonjour à tous. Moi, de mon côté, je vais juste partir un petit peu le diaporama pour montrer l'avancement des travaux. Ça va très bien depuis un petit bout, puis ça va être plaisant de vous le montrer à l'écran. OK. Laissez-moi deux petites secondes, le temps que ça load. Je vais les commenter tranquillement. Puis ça, ça date de la semaine passée, juste avant que la neige fonde toute. Donc, on est rendus à la devanture de l'aréna. Il reste un petit peu d'éléments à travailler de ce côté-là. Mais le visuel qu'on a vu avec l'affichage, bien, ça ressemble beaucoup à la réalité. La vue provenant du stationnement principal qui est de l'autre côté de la piste cyclable, le camion actuellement qui est sur le pick-up est actuellement sur la piste cyclable. Donc, on passe vraiment en bordure de l'entrée principale pour les cyclistes. On a la halte de vélo qui va être juste ici, en dessous de la marquise. La vue de face, fait qu'on voit bien la piste cyclable qui est ici à gauche de l'aréna. Toutes les autos sont stationnées vraiment de l'autre côté. La vue du portique actuellement, lorsqu'on rentre dans l'aréna, bien, on voit, il y a beaucoup de fenestration dans l'entrée principale. Fait que les joueurs vont être invités à descendre. Le joueur entraîneur est invité à descendre à gauche, prendre l'escalier. Les spectateurs vont être invités à continuer pour aller vers la zone de restauration. Fait que lorsqu'on arrive à l'accueil, bien, il y a le restaurant qui est juste ici à droite, dans la zone de restauration qui va être Sojetel. Puis, on a l'espace, les portes coulissantes ici, là, où on a vu un peu le montage de Marie-Philippe tout à l'heure, bien, bien, c'est au-dessus de cette porte-là. Fait qu'actuellement, c'est des photos qui datent d'environ quelques jours à une semaine. Fait que ça représente très bien où est-ce qu'on est rendu actuellement dans le projet. C'est la vue à la sortie lorsqu'on retourne. Fait que beaucoup de... Tout l'intérieur de l'aréna va se voir de l'extérieur. Fait que tous les cyclistes ou les marcheurs qui vont passer le soir, bien, ils ont une vue directe dans le bâtiment. Je trouve ça très intéressant comme concept. Ici, on a la vue de la salle polyvalente Bois-Franc. Fait que la salle polyvalente donne un accès sur les organisateurs de tournois, ceux qui louent. Ça peut être un petit salon VIP aussi. On voit bien la glace. Ça, c'est la vue des fenêtres, côté opposé. C'est une salle d'environ 35 à 40 personnes pour les organisations. Ça peut être une salle de classe. Ça peut être un local de yoga. Ça peut être polyvalente. Ici, c'est la vue de l'ascenseur. Dans le fond, lorsqu'on est en bas, on voit l'escalier. Notre corridor de chambre. Fait que notre concept d'aréna a des chambres en bout de patinoire. Puis, c'est un grand corridor qui donne accès à toutes les chambres. Puis, le corridor a quand même presque dix pieds de large. Au niveau des vestiaires, on est rendu à installer les bancs. Cette semaine, il installait le vestiaire au niveau des joueurs. Les douches sont complétées. Il reste à terminer les planchers. C'est pour ça que je ne vous ai pas montré ce qui est moins beau. On est sur le béton en bas, mais c'est de l'époque ici qui va être dans les douches. La vue des gradins lorsque vous traversez la porte coulissante. C'est une section réservée pour les gens à mobilité réduite dans cette section-là. là. Puis, on a la coursive qui est ici, qui a un huit pieds et demi en arrière. Fait qu'on n'aura plus le problème de circulation qu'on avait dans notre ancien arena. Ils sont rendus… Le coulage de béton va se faire dans deux semaines. Fait qu'on fait le coulage de la dalle froide. Tous les tuyaux sont installés. Fait que ça allait avancer quand même assez vite dans les dernières semaines. Puis, on voit notre section de gradins qui va être installés sur le côté S de l'Arena. Fait qu'on voit bien aussi la… ça, c'est la salle polyvalente qui est de ce côté-là à gauche. On a la zone de restauration. Ça, c'est pour ceux qui aiment le… On a tout le temps eu des problèmes. Marie-Philippe pourrait souvent en parler. On a souvent eu des problèmes avec l'eau chaude de l'Arena. Puis là, on s'est organisé. On va être correct avec le gaz naturel puis la réserve d'eau chaude. Monsieur l'ancien président de l'Arena pourrait en parler aussi. Mais, on devrait avoir réglé beaucoup notre problème d'approvisionnement à nos choses. J'ai pris une photo d'un banc démo qui est installé. Fait qu'au niveau des bancs, lorsqu'on parlait des bancs, on va avoir des autocollants puis un montage ici qui va nous permettre de faire l'affichage des donateurs. Puis, je voulais faire la petite parenthèse sur l'ancienne Arena. L'ancienne Arena, ça a commencé avec beaucoup de travaux cette semaine au niveau de la démolition. Fait que j'ai pas pris plein de photos, mais ça, ça va être une des dernières photos avant le renouvellement du site. Puis ça, c'était la dernière glace au mois de décembre l'année passée. Fait que depuis ce temps-là, bien, on a fait le drainage sur le terrain de baseball. Le végétal est installé. Il nous reste à terminer une petite portion dans le champ droit du baseball. Puis, on devrait être en opération dans ce coin-là à la fin de l'été. Fait qu'on va parler plus de septembre. Puis, ça va dépendre de la peau du gazon. Fait que ça s'en vient très vite. C'était des travaux de l'automne dernier avant qu'ils se mettent à avoir un petit peu trop de neige. Puis, ça, c'est la zone que les jeux d'eau vont être, dans le fond. Le devant de l'aréna, ici, est vraiment le secteur des jeux d'eau qui sont réservés à ce projet-là. Puis, dans le boisé, ici, on a coupé beaucoup d'arbres. Il faut qu'on fasse la place pour des stationnements. Puis, ça s'en vient très bien. Puis, au niveau de l'ancienne aréna, bien, là, on voit encore du gypse, mais il n'y a plus rien. Fait que tout a été démantelé en deux jours. Puis, le restaurant, on ne peut plus manger le poutine. Ça, c'est le restaurant. Puis, ceux qui connaissent la salle des jardins. Fait que le bâtiment qui va être conservé, c'est la portion, la salle de réunion qui est ici. La porte principale change de côté. On s'en va dans la salle. Fait que ça fait le tour un petit peu de l'ancienne aréna. Fait qu'on est en train de faire les coupures. Puis, à l'avance de bon train, les compresseurs, le compresseur de réfrigération qui avait la plus grande valeur dans l'aréna, ils sont en train de le sortir. Ils sortent demain officiellement avec la grue. Puis, il va se faire une petite beauté pendant un mois et demi à Québec. une garantie flambant neuve qui va embarquer dessus. Puis, on le transfère dans le nouvel aréna. C'était un équipement qui valait financièrement beaucoup la peine d'être conservé. Donc, ça fait le tour un petit peu de mon côté pour le projet. Merci beaucoup François. On est justement rendu à la période des questions. Je vais me permettre la première. Quand allons-nous pouvoir patiner dans notre aréna? Notre échéancier premier, c'était le 26 juillet. Actuellement, ça va être devancé de quelques semaines. Je n'ai pas voulu m'avancer avec les clients parce que je serais déçu de réserver au début juillet puis de ne pas être en mesure de livrer la semaine exacte. On va attendre officiellement pour la date, mais notre premier vrai contrat est le 26 juillet. Puis, j'invite les gens qui nous ont appelés. On va le mettre au calendrier, mais je ne peux pas vous le confirmer. On construit le calendrier en avance tout d'un coup qu'on soit ouverts, mais on parle de début juillet. Parfait. Donc, on va retenir juillet 2021 pour pouvoir patiner à l'aréna. On va être vraiment rendus à la période des questions. Sylvia, on fait tellement longtemps qu'il a la main levée qu'on va lui permettre la première question. Oui, merci. Merci beaucoup, Marie-Andrée. Je voudrais juste faire une remarque. Tu as parlé, Marie-Andrée, de la commission de la toponymie, des faits qu'on ne pouvait pas donner un nom d'édifice à quelqu'un qui est vivant. C'est pour ça que ce n'est pas le nom de Marie-Philippe, c'est René Bernard. Je voudrais vous faire remarquer, si vous consultez la commission de la toponymie, ça va prendre un trait d'union entre René et Bernard. Ce sont les normes de la... Donc, assurez-vous peut-être, en tout cas, vérifiez que la commission de la toponymie, que le trait d'union est mis, parce qu'une personne est décédée qu'on lui attribue le nom d'un édifice, d'une rue, d'une place. On doit mettre ce trait d'union-là. Moi, qui est un maniaque de la langue française, ça ne doit pas coûter bien cher de mettre le trait d'union. On doit avoir de l'allure. Donc, si j'ai bien compris, François Langevin, en juillet 2021, ça va être... En tout cas, la Côte d'été 2021, l'aréna va être prêt. Le terrain de baseball, lui, va être prêt quand? Septembre. Au mois de septembre. Oui. Pour les autres équipements, on parle des jeux d'eau, de ce dont vous avez parlé, terrain de basketball, deck hockey. Est-ce que ça va tout prendre en même temps? Actuellement, les travaux, c'est le contrat de démolition qui fait qu'il va réaliser la portion sur la dalle. Mais on parle de tout cet été. Au courant de cet été et cet automne, tout va être en fonction. Au niveau du volleyball, le volleyball, c'est faire le fond de terrain. Tout ce qui est près du centre des loisirs peut être fait dès maintenant à la fonte des neiges. Ils vont l'enclencher dans les prochaines semaines au niveau du terrassement volleyball. Ils vont se rapprocher de l'ancien arena. Le démolisseur va arriver dès que possible pour démolir... Au début, c'était supposé être juin, mais avec l'avancement, ça se peut que ce soit un petit peu plus tôt. Puis l'aménagement de tout ça, on doit juste agencer tout le reste. Ça va dépendre de la démolition, mais on parle de cet été aussi. Je dirais plus juillet-août au niveau de la dalle. Ce sera ma dernière question pour l'instant. Je vais laisser la place aux autres qui veulent en poser. M. le maire, est-ce que vous allez faire une inauguration pour l'Arena, une inauguration pour tout le reste? Comment ça va fonctionner? Avez-vous des plans là-dessus? Écoutez, je me souviens pas mal à M. Langevin. C'est vraiment le démolisseur de l'ancienne arena qui va faire fois de tout. Si d'avance, c'est sûr qu'on aimerait faire une inauguration. On aimerait que tout soit fait. On parle ici du dernier tronçon du self-terrain baseball, si je ne me trompe pas, François, qui va être fait en septembre dans le meilleur des mondes. Il va y avoir de quoi une inauguration d'un beau secteur comme ça. C'est impensable qu'il n'y ait rien. Merci. Marie-Philippe, je ne te pose pas de questions parce qu'on va se parler dans quelques minutes. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des questions? Vous n'avez qu'à lever votre petite main. Moi, j'en aurais une, Marie-Andrée. C'est plus un complément. Vous m'entendez bien? Tout à l'heure, j'ai oublié de mentionner que le 1,3 million qu'on a d'acquis, il est ençu du 600 000. Le 600 000 n'est pas dans le 1,3 million. C'est bien écrit dans les communiqués, mais c'est important de comprendre. C'est vraiment 1,3 million qu'on a ramassé avec 40 entreprises qu'on a nommées pour la plupart. C'est un élément important de mentionner. Peut-être si Marie-Philippe est encore là, je ne veux rien lui dire, parce qu'on n'a peut-être pas parlé des parents de Marie-Philippe, mais Danny et Robert ont été de grands complices dans toute cette activité-là. Ils m'ont toujours répondu rapidement aux questions. Ils réagissaient vite. On s'est amusés comme parents à faire plaisir à une personne importante. Je voulais le mentionner. Merci à Robert et Danny. Sylvia, oui. En complément de ce que vient de dire Jean, sur la question monétaire, le 600 000, c'est en dehors du 1,3 million. Justement, la vente des bancs, est-ce que ça va être comptabilisé? Parce que là, vous dites, vous avez 1,3 million, vous l'avez 1,7 million. Avec ce 400 000-là, est-ce que les bancs qui vont être vendus, ça va être dans ce 400 000-là? Oui, c'est ça. Dans le fond, Sylvia, quand j'ai parlé tout à l'heure de la campagne populaire avec trois objectifs, on continue à investir des entreprises, on vend les bancs et on prend les dons en bas de 1 000 $. Alors, la somme de ça, c'est pour nous amener à 1,7 million. Merci. D'autres questions, interventions? Donc, on a certains remerciements qui rentrent par le chat, donc on dit merci aux gens qui nous disent merci. En conclusion, je vais inviter les gens, les commerces, les industries à donner généreusement pour qu'on puisse atteindre notre nouvel objectif de 1,7 million. Et je me dois de le répéter, ce projet va permettre à notre ville de réaliser le plus gros investissement en sport et loisirs jamais mis en place. Ça va également permettre à la ville de vaincre les effets négatifs de l'inondation 2019. On va aider nos familles à faire de l'activité physique, pardon, dont celle plus démunie. Puis, on va attirer des investisseurs et des nouvelles familles à Beauceville. Merci infiniment pour votre attention à cette conférence de presse et à bientôt, je l'espère, en présentiel. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut Marie-Philippe. Bye, merci beaucoup. C'est tout apprécié. Merci. Salut Marie-Philippe. Bye. Bye.